Le Cœur en laisse Le Cœur en laisse, c'est une histoire d'amour et de rencontre entre deux personnages. Mon personnage principal qui s'appelle Maurice Molgarde, qui est un écrivain de 40 ans, qui partage son quotidien ordinaire entre la publication de ses romans, l'écriture, ses rendez-vous avec son éditrice, ses amis et puis son chat. C'est quelqu'un qui a une vie assez tranquille et qui tient à sa solitude. Le roman commence alors qu'il se trouve à Gordes dans un hôtel avec sa compagne Isabelle, avec qui rien ne va plus. Et il décide de la quitter. Mais en fait, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il rencontre une femme dans cet hôtel qui s'appelle Ambroisie et pour qui il a un coup de foudre immédiat. Et en fait, cette femme est belle, singulièrement belle, étonnante, grandiose. Elle est pleine d'assurance, d'intelligence et donc il a un véritable coup de foudre pour elle. Et il se recroise à Paris, au salon du livre, par hasard. Et dès lors, il ne se quitte plus. Alors en fait, c'est l'histoire d'un coup de foudre. Mais plus qu'une histoire d'amour, c'est une histoire sur la cristallisation de l'amour et l'illusion finalement. Parce que l'amour, c'est un sentiment que l'on aspire tous à connaître. Mais finalement, personne ne sait vraiment ce que c'est parce que l'amour change, se modifie, se transforme, nous échappe. Et en fait, c'est ce qui arrive au personnage qui se fait happer, en fait, dans le tourbillon de la vie de cette femme qu'il entraîne dans un autre monde que lui ne connaissait pas. Et il découvre tous les mystères de la vie d'Ambroisie. Mais en fait, cet amour fait finalement qu'il va perdre son identité. Et petit à petit, changer d'identité, ne plus réussir à écrire, en fait. Et s'éloigner aussi de ses amis et finalement de ses vraies valeurs, qui étaient la solitude, l'écriture, son chat. Et il se transforme complètement. Mais c'est aussi un personnage qui finalement, dès le début du livre, cherchait à se transformer. Parce que c'est un personnage qui a 40 ans, qui a un certain point dans sa vie. Et à qui la société dit peut-être qu'il faut qu'il s'établisse, qu'il est une femme, des enfants. Et donc il est un peu partagé entre la réalité des choses et l'envie d'être amoureux. Et l'envie d'avoir une certaine vie. Mais qui finalement n'est peut-être qu'une illusion. Donc c'est vraiment plutôt ça le thème du livre. C'est effectivement pas une histoire d'amour. Parce que c'est pas l'amour tel le vrai amour. C'est finalement l'histoire d'un écrivain qui, comment dire, qui se perd en fait par amour. Et qui perd son identité. Mais dans le but aussi de se retrouver. Enfin, c'est toute la quête du livre, c'est ça aussi. Pour Le cœur en laisse, j'ai vraiment voulu retourner à la fiction. Et c'est vraiment... En fait, j'ai pris vraiment plaisir à écrire ce livre. Et je me suis beaucoup amusée dans ce que la fiction permettait. C'est-à-dire de pousser les personnages jusqu'à un certain paroxysme. Dans des situations absurdes, cocasses ou tragiques. Et de vraiment entraîner mon personnage de l'amour fou au deuil, au ridicule. Et donc ça, c'est vraiment un plaisir d'inventer, d'imaginer. Et donc dans cette démarche-là, c'est vrai que j'ai voulu me mettre dans la peau d'un homme de 40 ans. Étant moi une femme de 25 ans, c'était aussi peut-être me permettre plus de liberté. Et sortir de quelque chose auquel les gens auraient pu m'identifier. Ou que moi, j'aurais pu être bloquée, en fait. Dans un personnage qui me ressemble trop. Là, il y a des similitudes. Puisqu'il est écrivain et j'ai pu raconter ce qu'était aussi écrire. Et les rendez-vous avec son éditrice et tout ça. Donc il y a des similitudes. Mais il y a cette différence essentielle entre Maurice et moi. Qui fait que j'ai vraiment pu pousser ce personnage à aller vraiment d'une situation à l'autre. Le cœur en laisse est un livre sur Paris aussi. C'est la première fois que j'écris sur Paris. J'aime bien écrire sur les villes. Et là, Paris est vraiment un personnage principal du livre. Puisqu'il y a le Paris de son enfance. Le Paris amoureux. Le Paris, au contraire, du chagrin. Et puis il y a le Paris de Maurice, qui est le Paris des écrivains. Un Paris assez du quartier latin. Et le Paris d'Ambroisie, qui est un Paris de vernissage mondain. De restaurants luxueux. Et en fait, il découvre... Enfin, il se laisse entraîner dans ce côté qui est luxueux, fastueux. Mais même inquiétant. Parce que finalement, Ambroisie habite toute seule dans une tour à la Défense. Avec des œuvres, des requins découpés. Il y a un côté très inquiétant chez cette femme. Et c'est ce qui le fascine aussi, en tant qu'écrivain, de découvrir ce nouveau monde.